bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr après avoir vu l'énoncé de la loi de coulomb maintenant on va faire un exercice un très intéressant donc j'ai deux charges q a et q b sont disposés sur l'axe aux x respectivement au point moins 1 demi 0 à 0 à demi une troisième charge q positive disposer sur l'axe au y au point c0l pour q a est égal à qb est égal à q qui est supérieur à 0 première question à exprimer les expressions des forces fa et fb exercé sur la charge q respectivement par q a et qb maintenant on va traiter les données donc comme ils ont dit j'ai placé tout ça donc q de charge disposé dans l'axe aux x respectivement au point a et b de tel que a c'est moins moins a 2 sur 2 0 donc c'est une distance moins à demi et sur b de tel que b c'est à demi 0 donc c'est une distance à demi donc en voici et une une troisième charge est disposée sur l'axe au y de tel que au point c'est que c'est c'est 0l donc c'est une distance est donc ici j'ai nommé q par q c pourquoi j'ai fait exactement fb comme ça et f a comme ça et j'ai pas fait fb dirigé comme ça pour f a dirigé comme ça et bien c'est simple c'est ça c'est une donnée importante puisque q a est égal à qb est égal à q ça veut dire que les charges ont le même signe donc il y a répulsion il y a un séloignement donc la force qui applique qb sur qc c'est cela c'est fb donc fb doit être dirigé comme ça parce qu'il y a une répulsion la même chose pour f a qui est dirigé comme ça parce qu'il y a répulsion donc c'est tout pour le traitement des données c'est très important le traitement des données pour résoudre l'exercice donc je vais traiter la première question qui est a donc on nous demande d'exprimer les expressions des forces f a et fb exercées sur la charge q respectivement par q a et qb donc f a f a c'est quoi en fait f a c'est la force la force exercée par la charge q a sur q c ok donc j'ai considéré q comme étant q c qui est égal à 1 sur 4pi et epsilon 0 donc puisque j'ai q a q c donc q a fois q c sur la distance qui sépare la distance entre q a et q c qui est a c a c au carré a c sur a c donc le vecteur a c sur a c c'est le vecteur unitaire u a c que j'ai vu dans le traitement des donc est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 q a q c sur a c au carré le vecteur unitaire u a c qui est égal donc ça c'est f a f a dans un premier temps donc f b est égal à f q b donc c'est la force exercée exercée par q b sur q c est égal à 1 sur 4pi la même constante 1 sur 4pi epsilon 0 q b q c sur la distance sens entre q b et q c qui est b c au carré bien sûr donc b c sur b c le vecteur b c sur b c c'est exactement le vecteur unitaire u b c donc ça est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 q b q c sur b c au carré le vecteur unitaire u b c et puisque d'après les données j'ai q a donc maintenant ça dans un premier temps ça c'est la définition j'applique comme ça la définition et après je vois les charges côté charges j'ai q b est égal q c est égal q a est égal q c est égal à q plus grande que 0 donc ça ce qui est important donc il suffit de remplacer q b q a q c par q donc f a va devenir donc d'abord f a est égal 1 sur 4pi epsilon 0 q a q c puisque q a est égal à q c est égal à q donc ça c'est q au carré sur ac au carré et n'oublions pas une autre chose que ac est égal à b c pourquoi eh bien c'est simple puisque j'ai ici a et ici b et ça est égal à ça donc a o est égal à ob ok donc c distance est égal à c distance ça est égal à ça donc ça est égal à ça ok puisque ça c'est perpendiculaire donc ici suivant u ac donc ça f a pour m fb c'est aussi simple est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 donc j'ai ici q b q c q b est égal à q c est égal à q donc ça c'est q au carré q au carré sur b c au carré suivant u b c donc vous remarquez que la seule différence entre f b et fa c'est ce vecteur unitaire donc c'est tout pour 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 a j'espère que vous avez bien compris après on va voir la question b ok